Yo les gens, c'est Gway, comment ça va ? J'espère que vous êtes chauds. Il faut qu'on parle d'un truc de ouf vite fait. Vous voyez sur un perso G13, si on prend un des items orange pour crafter un des items dans l'item, généralement l'item de droite, on a besoin de deux items en dessous, mais pour chacun de ces deux items, il faut les fameux minis uniques. Ça c'est les minis uniques bio, ça c'est celui super relou à crafter, le suppositoire de SMS. On a la seringue supérieure et on a l'imagerie moléculaire supérieure. Donc ça c'est les trois minis uniques dont vous avez besoin pour crafter des items à l'intérieur de certains items pour passer vos persos G14. Jusque là, tout va bien, ces minis uniques sont super relou à farmer, mais cet item là, rayon X supérieur, il faisait partie de cinq items, un pour chaque catégorie de persos, bio, mutant, skill, mystique et je ne sais plus quoi, techno. Et ces items, on pouvait les dropper dans les orbes de phase. Et on peut les dropper par cinq, donc je ne vous cache pas que cinq items comme ça, ça fait cinq fois cinq, comme ça, c'est 25 minis uniques droppés d'un coup. Et cet item, cette combinaison de cinq comme ça pour un comme ça, il existe pour tous les personnages, pour toutes les catégories de persos, bio, mutant, mystique, etc. Le problème, c'est que cette nuit, apparemment, il s'est passé quelque chose suite à une vidéo de Tona, qui en a parlé hier et aujourd'hui, il a fait sa vidéo expliquant que ça avait disparu. Et on pouvait voir que sur le pilier droit, voilà, on a 85% de chances de dropper de l'équipement et on a 0,04% de dropper tous ces items orange. Et tous ces items orange, ça, c'est un des trois minis uniques que vous connaissez, ok ? Donc, il y a un des trois minis uniques pour les bio, pour les mutants, pour les mystiques, pour les skills et pour les technos, ok ? Mais jusqu'à hier, il y avait encore, l'item dont je vous ai parlé en intro, là, sur SMS, il y avait ce cinquième item qui équivalait à 25 minis uniques d'un coup, parce qu'on les droppe par cinq. Vous voyez, c'est 0,04% de chances de dropper, donc c'est une orbe sur 2500. Bon, moi, personnellement, j'ai réussi à dropper une fois l'item skill et une fois l'item mystique. Le problème, c'est que, du coup, ces orbes de phase, elles sont beaucoup moins intéressantes que hier et c'est une suppression, visiblement, que Fox Next a faite dans la nuit, où il y a eu une erreur de code quelque part, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune communication de Fox Next là-dessus. Et jusqu'à hier encore, je vous disais, bon, vous pouvez ouvrir vos orbes de phase, il n'y a pas de problème, il y a plein de minis uniques dedans, il y avait jusqu'à hier deux des trois minis uniques. Et maintenant, ces orbes de phase, elles ne comptent plus, elles ne vont pas compter pour les ventes d'ouverture d'orbes qui devraient arriver en juillet, mais du coup, on avait envie d'ouvrir ces orbes de phase, potentiellement, si on n'avait pas envie d'attendre un SMS, si on avait envie d'essayer d'avoir quelques minis uniques en plus. Le problème, c'est qu'ils ont retiré un des deux minis uniques possibles qu'on pouvait choper. Et voilà, je vais juste vous en parler vite fait, parce que c'est un peu le scandale du jour. Bon, et vraiment, n'ouvrez pas vos orbes de phase, du coup, même si, voilà, elles ne vont pas compter pour les ventes d'ouverture d'orbes, ne les ouvrez quand même pas, parce qu'il faut que Foxnext revienne vers nous, là, il y a un gros problème. Soit ils doivent nous donner des compensations, soit ils doivent s'expliquer, soit ils doivent remettre ça temporairement pour que tout le monde puisse ouvrir ses orbes de phase et bénéficier de cette chose-là, même si c'est, je répète, une orbe sur 2500. Maintenant, comme il y a cinq différents, donc si vous ouvrez 2500 orbes, vous en aurez un de chaque, normalement, en théorie. Ce n'est pas la folie non plus, vous serez normalement bloqué par, généralement, le minis unique qui fait chier, dont on a beaucoup besoin et qui est beaucoup demandé dans tous les crafts. Donc, fondamentalement, ce n'est pas ça qui va vous bloquer, de ne pas pouvoir récupérer ces composants-là, qui n'existent plus dans les orbes de phase. Vous allez être, normalement, bloqué par les autres minis unique. Donc, c'est un peu un geste un peu déplacé, un peu bâtard de la part de Foxnext d'avoir fait ça, sachant qu'ils n'ont pas du tout communiqué en amont dessus. Donc, voilà, gardez bien vos orbes. Foxnext devrait revenir vers nous là-dessus, parce que c'est un gros, gros scandale. Il y a déjà des post-reddit. Tona a motivé un peu la communauté à se plaindre et à revenir vers Foxnext là-dessus. Donc, attendez un peu. N'ouvrez pas vos orbes de phase tout de suite et attendez de voir ce que Foxnext va dire. Parce que, probablement, ils vont remettre ces items dans les orbes de phase. Ils vont nous donner un jour ou deux pour ouvrir toutes nos orbes de phase et essayer de profiter de cette petite astuce qui est probablement une erreur de code à la base. Je pense que Foxnext n'était pas au courant, que ces items étaient présents dans les orbes de phase. C'était un peu du bonus, on va dire, pour ceux qui étaient au courant, pour ceux qui le savaient. Et, bien, visiblement, Foxnext eux-mêmes ne le savaient pas. Ils ont dû se couvrir en mettant ces items, surtout dans une telle quantité, dans ces orbes-là. Même si le taux de drop est dérisoire, il est débilement dérisoire, ce taux de drop de 0,04%. Le fait est que, voilà, ils n'auraient pas dû faire ça. C'est vraiment un gros problème. Et ce n'est pas cool du tout. Ce n'est pas cool du tout. C'est le scandale du jour. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc, on va s'arrêter là-dessus. N'ouvrez pas vos orbes de phase. Attendez un retour de Foxnext. Et merci beaucoup pour votre attention. Un petit like, un commentaire, un abo, une cloche. Ça va être beaucoup merci. Je vous dis à la prochaine, les gens. Enjoy. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada